La rentrée scolaire 2007-2017 est effective dans les différents établissements scolaires à Bafsam. Mais chez les tout-petits, les maîtresses tiennent les commandes. On essaie de leur dire qu'ils sont déjà à l'école et que c'est déjà le début. Tout, on doit écrire, on doit essayer de lire. Lycée bilingue d'Ongouache, file d'attente, les parents font la queue et dans les salles de classe, les cours sont dispensés. Les élèves, dans leur majorité, ont répondu présence ce matin. Les encadrons aussi, parce qu'il y a environ 56 enseignants qu'on attendait. À la première heure, nous avons eu 55. Et comme vous avez dû constater, les élèves sont dans les salles de classe. Les cours ont effectivement repris. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous disons que la rentrée 2016-2017 a pris un bon départ au lycée bilingue d'Ongouache, Bafsam. Sinon j'aurais dû me remplir mes devoirs à temps, mais c'est l'établissement qui a un peu freiné les choses. À présent là, je suis en voie de presse de ça. Dans le privé, le train est en marge. Le 5 septembre se déroule à merveille, parce que nous pensons que la plupart d'élèves ont honoreux rendez-vous. Pour le moment, ils sont assidus. Au collège Saint-Thomas d'Aquin, établissement scolaire, confessionnel, tout a été préparé en avance pour l'effectivité de la rentrée. Les salles de classe, tout est serein. Les cours ont commencé à 7h15. Il y a eu un rassemblement autour de 9h. Et puis les élèves sont aussitôt retournés en classe. La sirène de la rentrée scolaire a identifié ce matin au collège Saint-Thomas d'Aquin. Les élèves sont là. Les cours ont effectivement repris. Et bien sûr, l'artificité chrétienne, c'est-à-dire notre identité. Parce que si nous perdons cette identité, nous perdons tout. Nous sommes confessionnels catholiques et fiers de nous porter ce nom. Ce matin, nous étions à un millier. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à 100% de nos effectifs. Dans les lycées techniques, les cours ont débuté à 7h30. C'est la rentrée scolaire et effective au sein de notre établissement. Les enfants, les élèves ont répondu massivement présents à ce premier jour de rentrée. Dans le primaire, c'est la joie de retrouvailles entre camarades. Et qu'on m'a retrouvé dessus. Qu'on m'a... J'ai écrit. Dans les collèges privées laïques, le constat restait le même. Et les présents, les cours au rendez-vous. Merci d'abord d'être passés dans cet établissement aujourd'hui pour vous rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans notre établissement. La rentrée effective, comme le recommande de la haute IRH, les enseignements ont débuté tout le matin et tous les lundis matin. Et les instructions pour conduire la semaine. Dans les collègues évangéliques, c'est le même son de cloche. Le lieu est bon. Je le dis parce que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette rentrée nous subrenne pas. Depuis deux semaines, pratiquement, nous sommes à pied d'oeuf. Nous avons organisé des réunions pour les mises au point à tous les niveaux. Les salles de classe ont été apprêtées, les bancs ont été refaits, les tables ont été repeints, les salles de classe ont été lavées, etc. Et le vendredi, nous avons tenu une réunion pour les derniers musées au point où les cours démarrent effectivement ce matin. Et justement ce matin, nous avons élaboré préalablement un protocole de rentrée que nous avons signifié à tous les enseignants pour que le lundi, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire. Donc c'est sur la base de ce protocole que depuis cette journée, ce matin du 5, nous avons pris toutes les dispositions pour respecter ce protocole. Dans les gares routières, les retardataires pressent le pas pour rejoindre leur ville. Dans les marchés, parents et vendeurs se bousculent. Jusqu'à preuve le contraire, on ne peut pas vous dire que vraiment les choses sont en train d'aller. C'est ça le véritable problème. Lien qu'à l'école primaire, on a six titres en français. Six titres, en ma partie égale. Ce qui crée vraiment une situation difficile aux parents. Les livres qu'on a payés l'an dernier ne sont plus valables cette année. En matière de coûts, cette situation entre ce qu'on appelle la dégénération des thèmes de l'échange. Quand il y a besoin d'un lot, qu'il n'y a pas de valeur sur le marché, il s'est trouvé à genoux pour payer les nouveaux livres. Voilà les gars.